Georges Arnaud, chronique du crime et de l'innocence, Jean-Claude Lattès, 1982 Peter G. Parker, 25 ans Peter G. Parker, 25 ans, originaire de Roxming, Wyoming, avait pour principale caractéristique d'être un jeune homme sans signes particuliers. Châtain, 1m78, bien vêtu, sans moustache ni barbe, ni verrue sur le nez, ni marque d'acné, il exerçait comme la moitié si ce n'est plus de la population mâle des Etats-Unis, la profession de voyageur de commerce. Entré dans la carrière au sortir de la high school, élève moyen, il devait à la médiocrité des ressources paternelles de n'avoir point accédé à l'université, il avait débuté en vendant au porte-à-porte des polices d'assurance funérailles. Épargnez à vos proches le fardeau financier de vos obsèques. Les primes qui vous sont demandées, vous le voyez, sont dérisoires. Nous couvrons les frais à quelques dates, en quelques lieux que survienne l'événement, même à l'étranger. Et du moment que vous n'avez pas 80 ans accomplis, nous vous acceptons sans examen médical. Le marché était étroit. Il essaya d'adjoindre, dans un domaine complémentaire, la vente des pierres tombales. En marbre reconstitué, en plaquets granites ou en meulières polies, achetez de votre vivant votre monument funéraire. Nous le livrons gravé d'avance, le nom, la date, du moins celle de la naissance. Pour l'autre, il est prévu un pochoir qui, joint à l'envoi, servira de modèle au marbrillé de votre résidence. Il se fit placer en tracteur petit modèle, en mini-hélicoptère monoplace à usage agricole, en bible, en bandage hernière. Le livre porno, nullement porno d'ailleurs, les mémoires de Casanova, à la rigueur le Kamasutra, les toupets pour chauve et les scies à moteur portatif pour finir, lui assurèrent les revenus moyens qui s'accordaient à son signalement, et eussent dû, s'il avait été raisonnable, lui suffirent. Il n'était pas raisonnable. Un jour qu'il avait décidé de tâter de la joaillerie, survint l'incident banal qui allait décider d'une nouvelle orientation de ses activités. Dans le motel où il était descendu, lorsqu'il avait voulu déposer sa mallette au bureau pour aller traîner librement en ville, on lui répondit avec un sourire de confusion que la serrure du coffre-fort était coincée, et que le serrurier ne viendrait pas avant le lendemain. Si vraiment vous en avez pour 2000 dollars là-dedans, vous feriez mieux de la déposer à la banque, vous en avez une juste en face. C'était à l'entrée des faubourgs de la petite ville de Bormington en Arizona. Il y avait le motel, cinq ou six maisons, autant de boutiques, et cette minuscule succursale de l'Arizona Banking Corporation. Parker y fut accueilli aimablement par un gérant qui assistait une demi-douzaine d'employés des deux sexes. On le fit descendre à la chambre forte. Il ne savait quoi devant la grille de sécurité, à l'entrée puis dans les parois dans le sol, où ce n'était pas de l'acier, mais du ciment qu'on sentait sous le pied, à travers le revêtement de plastique façon linoleum. Il ne savait quoi. L'ensemble lui donnait le sentiment du dérisoire. Il y pensa toute la soirée, dans les quelques bars où il entra. Il y pensa durant la nuit, dans le lit de la fille qu'il avait levée in extremis, alors qu'il pensait déjà à rentrer coucher seul, au motel. Il y pensa toute la journée du dimanche, et la nuit du dimanche au lundi, et le lundi matin de nouveau dans la chambre forte de la banque. Il y pensa tout le jour, au volant de sa voiture, entre deux visites à d'éventuels clients, et toute la semaine par éclair, sur le trajet du retour vers son domicile de Sunflowers, petite ville proche de Phoenix, la capitale de l'État, où la société qu'il employait avait son siège. Il y pensa une fois rentré chez lui. Parfois l'idée le quittait. Elle revenait, par flash plus ou moins espacée, mais elle revenait toujours. « Combien peut-il y avoir en dépôt dans la chambre forte d'une petite banque comme celle de Bormington ? » Derrière ce qui lui semblait n'être qu'une ferblanterie de bazar. Une deuxième question interférait aussitôt avec la première. « Quelle succursale ? » Isolé, d'importance modeste et d'accès facile, par la voie qu'il avait déjà choisie, sans y avoir même arrêté sa pensée, il attaquerait la chambre forte par en dessous. Parker avait repris ses tournées de voyageurs-démarcheurs, attentifs désormais à une seule préoccupation, trouver la banque, sa banque. Dans chaque ville, dans chaque banlieue, chaque bourgade, l'œil alerte, il scrutait les façades de banques. Elles étaient innombrables, mais le choix restait étroit. Partout, le centre-ville était exclu. Il fallait une situation un peu plus en retrait, dans un secteur peu peuplé, loin du trafic des principales artères. Il fallait... Six semaines après l'épisode de Bormington, il sut qu'il avait trouvé. C'était dans la petite localité de Three Farms, distante de Phoenix de quelques mailles seulement. La façade de la banque donnait sur un terrain d'aviation pour jets, et, à l'opposé, derrière, s'étendait un vaste terrain vague. Three Farms connaissait depuis deux ans un boom qui avait décidé les dirigeants de l'Arizona Banking à y ouvrir cette succursale. Et déjà, bien qu'elle fût située très à l'écart de l'agglomération proprement dite, ils se trouvaient fort avisés d'avoir fixé là leur choix. Les entreprises qui poursuivaient l'agrandissement du terrain d'aviation, le personnel, les constructeurs, Douglas notamment, et des compagnies, United Airlines, TWA, qui y travaillaient, les fournisseurs des cantines, les propriétaires des quelques boutiques qui avaient poussé là, tout cela fournissait au guichet, comme à la salle des coffres, une clientèle déjà gentillette, et qui ne saurait manquer de croître et d'embellir. Le bâtiment était neuf, on l'avait construit spécialement pour y loger la succursale. Sur le terrain vague, derrière, l'implantation d'un centre commercial était prévue. Seules les discussions de dernière minute entre financiers, également désireux d'investir dans l'affaire, avaient retardé l'ouverture des travaux, qui n'en étaient pas moins imminentes. L'heure des réalisations avait sonné pour Parker. Il rangea sa voiture à un demi-bloc de la banque, et, à pied, un soir, après la fermeture des bureaux, il entra sur le terrain vague pour reconnaître les lieux. Chance extraordinaire, parmi les quelques tranchées qui avaient déjà été ouvertes, un peu au hasard semblait-il, l'une profonde de deux mètres s'avançait perpendiculairement au mur du fond de la banque, pour s'arrêter à peine trois mètres avant. Autrement dit, pendant les travaux de pelle et de pioche qui conduiraient Parker à pied d'œuvre sous la chambre forte, il serait à l'abri de la vue des passants. Songeur et joyeux, Parker regagne sa demeure. Il a désormais du pain sur la planche. Jusqu'à présent, par une sorte de superstition, il n'a rien fait. Tant qu'il n'aurait pas trouvé la banque, il entre maintenant dans l'ère des préparatifs. C'est à l'explosif qu'il pénètrera dans la chambre forte. Se documenter donc sur la question des explosifs. Rien de plus facile aux Etats-Unis que de se procurer tous les renseignements imaginables sur les activités les plus dangereuses. On n'a pas oublié l'histoire de cet étudiant qui publia l'autre année un guide du petit constructeur de bombe A. Et quand les autorités s'émurent, il révéla ses sources. Tout était dans la presse, ou dans les ouvrages spécialisés parus en librairie, et il n'avait fait que réunir et articuler entre eux les éléments disséminés. S'il en va ainsi pour l'arme atomique, on imagine bien que pour le simple plastique, l'anodine nitroglycérine, la banale dynamite... Bref, le problème n'était pas de prouver l'information, le problème était plutôt de la trier et d'assimiler les indications techniques. Ce qu'il y avait de plus aisément accessible, c'était la dynamite, fréquemment employée par les agriculteurs, principalement dans les régions montagneuses ou boisées. Ils s'en servent pour faire sauter une souche d'arbre mal placée, pour préparer le passage du bulldozer sur un terrain à aplanir, voire pour creuser un puits. Au volant de sa voiture, Parker parcourut les régions les moins peuplées, non pas de l'Arizona, mais de l'état voisin du Nevada. Par suite du partage des compétences entre les policiers et jusqu'à l'inévitable intervention du FBI, cette précaution contribuerait pour un temps à brouiller les pistes. À l'entrée des bourgades, où il pensait trouver plus aisément ce qu'il cherchait, Parker laissait sa voiture, incroyable mais vraie, une dauphine, dans le premier parking venu. Il en sortait, vêtu comme un paysan, le blue jean rentrait dans des bottes sales, qu'il avait pris la précaution de maculer debout durant le trajet allé. Parlant comme un paysan, marchant comme un paysan, il entrait à la principale quincaillerie et... Trois fois, dans trois bourgades différentes, un pressentiment de dernière minute le détourna de son projet. Il pensa dynamite, il acheta des clous, se sentant décidément un paysan peu crédible. Il acheta une pelle, une pioche, une barre à mine, une masse, outillage dont certes il aurait l'emploi, mais dont le caractère simple et pacifique ne risquait pas de laisser un souvenir au vendeur. C'est qu'il y avait ces mains dont la blancheur, l'apparente douceur, jurait avec le reste de son déguisement. Il y avait aussi cette sacrée dauphine, faite pour passer inaperçue dans la circulation américaine, comme le lilliputien Capitaine Kidd de Barnum dans une parade de Horstward à Buckingham Palace. Alors, s'en débarrasser, elle a remplacé par quoi ? Traditionnellement, les malfrats partent sur un coup au volant d'une voiture volée. Voler une voiture, Parker en serait bien embarrassé, il ne saurait absolument pas s'y prendre. Ou alors, ils en louent une, avec de faux papiers. Où se procure-t-on de faux papiers ? Là non plus, Parker n'a aucune idée de la marche à suivre. L'impossibilité de loger dans le coffre, l'outillage dont il venait de faire l'emplette, le fit longuement hésiter. Au bout du compte, il décida de garder la dauphine. Ce qui est surprenant, c'est qu'il ne devait en résulter pour lui par la suite aucun ennui particulier. À Surborough, Utah, autre état limitrophe de l'Arizona, il se décida enfin, plus paysan que jamais de vêtures et d'allure, et quant aux mains, il les avait enfouis dans des gants de travail soigneusement salis au cambouis de sa voiture et à la poussière d'un chemin de terre. Il avait logé son argent dans le crispin du gant gauche, à la frontière du poignet et de la paume. C'est de là qu'il tira pour payer, sans se déganter, les quelques dollars pris des douze pains de dynamite que le boutiquier lui vendit, sans plus de curiosité que si c'était agi d'un hamburger ou d'une pince à sucre. Et voici Parker replongé dans ses livres. Il a bien saisi, lui semble-t-il, la théorie des explosifs. La seule question vraiment délicate est celle du dosage. Il ne s'agit pas d'envoyer dans l'atmosphère des paquets de dollars réduits en confettis par la violence de la déflagration. Il s'agit d'entrer proprement dans la chambre forte, de faire sa cueillette et de s'en aller en laissant aussi intact que possible le reste des locaux. Pas de raison de leur vouloir du mal à ces gens. Parker est venu à bout des connaissances livresques, mais il estime que, pour une formation accélérée, tout cela manque un peu de travaux pratiques. Il prend sa fidèle dauphine, passe en Californie, limitrophe aussi de l'Arizona. Sous un faux nom, aucune pièce justificative n'est exigée. Il adhère, début 1975, à un groupuscule nazi où les discours féroces lui font espérer une formation militaire, incluant tout naturellement le maniement des explosifs. A la cinquième réunion, il constate que les choses ne dépasseront jamais l'exégèse débile du débile Mein Kampf, agrémenté dans les grands jours du matraquage d'un nègre isolé choisi pas trop costaud. On ne l'y reprendra plus. D'ailleurs, le temps presse. Un jour ou l'autre, l'édification du supermarché commencerait sur le terrain vague. Les travaux pratiques, Parker décide tant pis qu'il les fera seuls. Le 13 juillet 1975, une plaque d'égout saute à 11h du soir à la sortie d'Irina, Arizona. La police locale ne comprend pas. Le 17 juillet à 16h, le plancher du troisième sous-sol d'un parking en construction est crevé par une explosion à Turnstown, Arizona. La police locale est perplexe. Le 18 à Camden, Arizona. Le 19 à Hotspur, Arizona. Le 23 à Burnway, Arizona. Diverses constructions inhabitées sont frappées de la même façon. Les dégâts sont minimes, les mobiles apparents inexistants, les diverses polices locales surprises mais peu émues. La police d'État n'est pas alertée. Début novembre, se sentant maintenant dans la peau d'un homme expérimenté, Parker, sans cérémonie ni fanfare ni discours, donne le premier coup de tioche. Deux nuits plus tard, son tunnel n'avait pas progressé de deux mètres que déjà il s'éboulait. Allons, il faudrait donc étayer. Pas du tout découragé par ce premier contre-temps, Parker rentrait chez lui au petit jour, décrochait le téléphone et passait commande de bois. La nuit suivante, il déblayait les boulis et, déchargeant la dauphine des quatre planches qu'il avait réussi à y introduire, se mettait au travail avec l'ardeur d'un chercheur d'or et le sérieux d'un mineur de fond. Il était devenu l'ouvrier terrassier le plus travailleur de la contrée. Nuit après nuit, quand tout dormait dans la ville, il creusait, maudissant les aumes qui arrivaient trop vite. Dans la grisaille du petit matin, il dispersait les déblés, camouflait l'entrée du tunnel en jetant de la terre sur une planche posée en oblique sur l'entrée, retournait chez lui, se lavait, dormait, vendait vite fait quelques dictionnaires pour le compte d'un nouvel employeur, il fallait bien vivre, et reprenait le collier, à la pelle et à la pioche, jusqu'à s'en faire maigrir. Et maigrir était un euphémisme. Les semaines passèrent. Parker creusait toujours dans l'ignorance de tous. Deux étages au-dessus, les caissiers continuaient de distribuer ou d'encaisser les dollars des clients, les comptables d'additionner, les standardistes de planter ou d'ôter des fiches, le directeur de diriger, tous également insoucieux de l'avancement des travaux. S'il arrivait à Parker de penser à eux tout en démarchant sa clientèle, c'était presque avec attendrissement. Deux fois par nuit, à des heures qu'il avait repérées, une voiture de patrouille passait le long du terrain vague. Dans les premiers temps, il s'immobilisait et lui laissait le temps de s'éloigner avant de reprendre la pioche. Puis il s'était gourmandé de céder ainsi à une impulsion irrationnelle qui relevait de la superstition. Qu'est-ce que les policiers pouvaient entendre en roulant à cette distance et d'une telle profondeur ? Allez, pas de temps à perdre. Il piochait. Les semaines s'ajoutèrent aux semaines, les mois au mois. Il piochait. Vingt jours où il s'estima probablement à pied d'oeuvre, c'est-à-dire ayant passé sous les fondations, exactement sous la chambre forte, à peu près au milieu de celle-ci. Il travaillait maintenant à la verticale, juste au-dessus de sa tête, s'attendant à chaque instant à buter contre le parquet de ciment du sous-sol de la banque. Au lieu de cela, il déboucha soudainement dans une sorte d'étroit couloir où il n'arrivait à pénétrer qu'en rampant. Il avait été ménagé par l'architecte juste en dessous du dernier sous-sol de l'immeuble et donné accès, pour d'éventuelles réparations, à l'installation souterraine de plomberies et aux dispositifs d'alimentation en courant électrique. Explorant à la lueur de sa torche l'antichambre de sa caverne d'Ali Baba, il y découvrit une échelle scellée à la paroi, conduisant à une trappe carrée dont il souleva l'abattant d'acier. Sans s'avancer davantage dans la crainte de déclencher un quelconque signal d'alarme, il découvrit d'un regard qu'il avait abouti dans la salle des chaudières, assurant le chauffage des bureaux. D'après une nouvelle estimation, la chambre forte devait être adjacente à cette pièce. Redescendant son échelle, il eut d'ailleurs l'occasion de remarquer en tranche latérale la plaque de ciment protégeant par en dessous la salle des coffres. Elle était épaisse de 18 pouces, plus de 45 cm. Creuser un fourneau de mine efficace s'agissant d'une telle épaisseur et travaillant au tampon noir et à la baramine de bas en haut semblait une entreprise terrifiante, interminable. Il fallait trouver autre chose. Laissant pour 48 heures son chantier en l'état, Parker fit une nouvelle fois le voyage de Californie. Dans une boutique de location d'outillage de Cadiz, il exposa son problème, réservant toutefois certains détails. On lui proposa, pour percer jusqu'à 30 cm de ciment, une perceuse à percussion et un assortiment de mèches au tungstène. Au moment de conclure, l'idée qu'on allait lui demander des papiers d'identité le fit reculer. Il revint au magasin à nuit close, força une porte et emporta l'objet sans autre formalité. Il trouva bien entendu sans peine une prise force dans la salle des chaudières. Et, quand l'Arizona Banking trouverait sur son relevé la trace d'une consommation excessive, ça n'aurait plus d'importance. Mais lorsque se déchaîna à le vacarme de la perceuse, Parker fut terrifié. Il lui semblait qu'on l'entendait de la rue, que tout le quartier l'entendait. Surtout, le système d'alarme ne pouvait pas ne pas se déclencher. Il arracha le fil de la prise, sortit du souterrain et s'enfuit sans prendre le temps d'organiser derrière lui le camouflage habituel. Il était 10 heures du soir. Il rentra tout droit chez lui, prit un somnifère et s'endormit avec des boules quièces dans les oreilles. Les vacances de Noël étaient proches. Il alla les passer chez les amis et les prolongea par un séjour dans un hôtel mexicain bon marché, juste de l'autre côté de la frontière. Sa seule visite nocturne au chantier avant de partir, ça avait été pour remettre en place le camouflage d'entrée de son tunnel. Il n'y était même pas entré. Physiquement épuisé et ayant vécu beaucoup sur les nerfs depuis maintenant deux mois, de quoi il avait besoin, c'était d'une pause. Il revint, bien en forme, vers le milieu janvier pour entamer la dernière étape. Un mois durant au tampon noir et à la masse de bas en haut, ce qui est spécialement dur parce que peu efficace, il creusa sept fourneaux peu profonds, mais dont il espérait pourtant qu'il suffirait. Dans la nuit du 13 au 14 février 1976, il y bourra tout ce qui lui restait de dynamite et plaça les cordons pickford coupés soigneusement à la longueur voulue pour assurer l'explosion simultanée de sept charges. Il sortit du tunnel, rassembla ce que, de son matériel, il n'entendait pas laisser derrière lui, tous travaux terminés. Il alla chercher la dauphine pour l'y embarquer et retourna procéder à la mise à feu. La longueur de la mèche est calculée pour lui donner un délai d'une minute et demie. Il s'installe au volant, met en route et prend ses distances. Une minute et demie plus tard, comme prévu, un énorme fracas retentit à réveiller la vie, estime Parker, qui, les yeux fixés sur le bâtiment de la banque, croit voir celui-ci se soulever sur place, hésiter et retomber bien droit en place sans s'écrouler, ni même apparemment lézardé. Couché sur le plancher, à l'arrière de la dauphine en cas de ronde, Parker tend l'oreille, attendant les sirènes des voitures de police, le brouhaha de l'émotion dans tout le voisinage. Rien. Il n'ose croire à sa chance. Rien. Toujours rien. On saura plus tard que l'explosion n'a ému qu'un habitant du quartier qui, toute réflexion faite, a appelé au téléphone la tour de contrôle de l'aérodrome pour protester contre le bang d'un avion à réaction qui, dit-il, vient de le tirer du sommeil en franchissant le mur du son. Le plus étrange est que l'employé de garde à la tour, vaguement endormi, le trafic nocturne est nul sur le terrain de Three Farms, et ayant lui aussi perçu le vacarme inattendu, l'employé s'excuse pour le pilote fautif, promet que le nécessaire ne se reproduise pas, calme la fureur de son interlocuteur qui retourne se coucher, et dix minutes après est déjà endormi. Parker a ramené la dauphine le long du terrain vague, à proximité de ses travaux. Il va s'agir maintenant de recueillir et d'embarquer le butin. Il reprend la pelle, nettoie en trois temps trois mouvements les gravats dont son tunnel est naturellement encombré, et parvenu sous le fourreau de mine, lève les yeux, braque sa torse, regarde, et n'arrive pas à y croire. Il n'y a pas une fissure. L'explosion n'a creusé d'entonnoir qu'un cratère de dix centimètres de profondeur sur quarante de diamètre. En une minute, Parker a surmonté sa déception. Reste la panique à l'idée que, demain, à l'ouverture, l'enquête va commencer et que, de toute façon, ce premier échec interdit une nouvelle tentative au même endroit. Il ne doute pas qu'il lui faille trouver une autre banque. Le lendemain, en fin de matinée, une jeune comptable embauchée depuis trois mois à la succursale de Three Farms de l'Arizona Banking Corporation, se lève, sort du bureau et ouvre le robinet dans la salle d'eau des employés. Elle a soif et envie d'un grand verre d'eau. Elle y renonce tant l'état de saleté du carrelage et des porcelaines la dégoûtent. Tout est plein de poussière blanche, plâtre en poudre et écailles de peinture mêlées. Qu'est-ce qui se passe ? De toute la semaine, ça n'arrêtera pas. Une fine pluie de poussière blanche tombe sans cesse du plafond. On respire du plâtre, on vit dans une brume de plâtre. À tous les étages, c'était pareil. Certains pensèrent que c'était dû au passage des jets qui survolaient le bâtiment au ras des toits lors du décollage. Le plâtre continuait de tomber. On s'y enfonçait de toute l'épaisseur des semelles dans certains couloirs. On lavait à grand dos, on épongeait, on passait la serpillère, on balayait. Une heure après, tout était à recommencer. On chercha des explications. Le directeur de la succursale convoqua l'entrepreneur qui avait construit l'immeuble. En conscience, celui-ci n'y comprenait rien. Il promit d'alerter l'architecte et d'envoyer une équipe dans les prochains jours. Il était embêté et abondait en excuses et en engagements d'avenir. Une semaine passa, sans que la question du plâtre soit élucidée. Le lendemain de sa tentative, Parker est revenu traîner en plein jour cette fois, aux abords de la banque. Rien. Les gens sont au travail, les clients entrent et sortent tout à fait normalement. Aucun indice d'une enquête, ni même plus simplement d'une présence policière. Dans un bar tout proche, où les employés célibataires de la banque entraient volontiers à leur sortie de bureau, Parker, seul devant une bière et toute oreille disponible, fut vite au fait de la situation. On ne parlait que de ça. Ainsi donc, personne ne s'était aperçu de rien. Il paya sa bière et décida de remettre ça dès le prochain week-end. Un seul problème à résoudre d'ici là. Il n'a plus de dynamite. Retourné dans l'Utah, il avait eu la mauvaise surprise de trouver son fournisseur en faillite. C'était un marchand de cravate, cousin du président Truman qui avait racheté le local où rien ne restait, évidemment, du stock de drogueries qu'un cailleri. Il n'était plus temps de tergiverser indéfiniment. Parker remonta dans sa dauphine et roula encore 30 miles. À Stamwals, dans la rue principale, il fit l'acquisition de 24 peines dynamites. Assuré d'avoir là sa suffisance, il regagna sa résidence de Sunflowers et passa en farnienté et en rêve bleu les trois jours qu'il séparait encore de l'épreuve décisive. Encouragé par l'expérience précédente, il décida cette fois qu'il pouvait utiliser la perceuse à percussion sans avoir à redouter que le système d'alerte fut déclenché par le vacarme. Qu'il n'eût pas bronché lors de la précédente explosion était à cet égard parfaitement rassurant. Il creusa donc, de nouveau, sept fourneaux, mais cette fois plus large et surtout plus profond. La nuit du samedi au dimanche y passa. Reprenant le travail le dimanche soir, il bourra ses fourneaux. Il allume le cordon Big Ford à deux heures du matin. Est-ce qu'il s'est habitué ? L'habitude commence dès la première fois, dit le sage. Il lui semble que le vacarme est moindre qu'il n'a été huit jours plus tôt. Il laisse quand même passer un délai de sécurité d'une bonne demi-heure. Puis il s'extrait de la dauphine, retourne au tunnel, déblée, arrive au fond. Le plancher de la banque est percé d'un trou assez large pour que, s'il se met debout, sa tête, ses épaules et son torse émergent comme un buste saugrenu au milieu de la chambre forte. Il se hisse tout entier et au travail. À partir de là, tout va inhumainement vite. Il avait bien prévu que les casiers individuels des locataires de la chambre forte n'en poseraient pas une bien grande résistance à ses efforts. De là à imaginer, comme c'est le cas, qu'il en viendra à bout avec un simple tournevis. Il en ouvre 61 sur 75. Les 14 qu'il a laissés, on ne saura jamais pourquoi. Même lui n'en sait rien. Le butin est agréable mais relativement médiocre, 49 300 dollars. Abordonnant sur place cette fois tout le matériel dont il n'a plus besoin, il n'a jamais quitté ses gants sur le chantier, on ne retrouvera pas d'empreinte, il prend une dernière fois le volant de son attendrissante, ridicule dauphine, arrive à Sunflowers et dort jusqu'à midi d'un sommeil peuplé de rêves dorés. A 4 heures de l'après-midi, il sort de chez lui, achète une station wagon, un break, d'occasion, de toute beauté, paie en espèces et le laisse là jusqu'au lendemain pour un réglage de frein et une retouche de peinture. Il va au bar du village et commence à boire, épais à boire, et boit, et invite, emmène dîner dans le meilleur restaurant de Phoenix, une demi-douzaine d'inconnus sympathiques, les ramène à Sunflowers, faire ouvrir le bar, les traite toute la nuit et quand il décide enfin d'aller dormir, c'est une nuit qui lui revient à 2000 dollars et des poussières, en espèces. Sur pied dès midi, il passe payer son arriéré de loyer à son propriétaire, en espèces, entre à la banque, une succursale qui n'est pas celle de l'Arizona Banking, se fait ouvrir un compte, il dépose le reste de son butin, sort de la banque et tombe dans les bras de deux hommes du FBI qui l'arrêtent. Dénoncé qu'il est par le barman de Sunflowers, le restaurateur de Phoenix, ses convives de la nuit, son propriétaire et son banquier. Sa condamnation à 20 ans de pénitencier intervint dans des délais remarquablement courts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada